Yo les délistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, dans cette vidéo je vais vous parler de comment, mais différentes astuces, comment acheter des cartes Yu-Gi-Oh le moins cher possible, c'est souvent plus des conseils qu'autre chose, avant quoi que ce soit, je le mets en début de vidéo, c'est une sorte de petit disclaimer, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement ou quoi que ce soit, évidemment on parle de cartes Yu-Gi-Oh, c'est pas non plus des investissements en bourse ou quoi que ce soit, mais je veux pas être responsable si vous vous plantez dans l'achat d'une carte ou quoi que ce soit, dans cette vidéo j'ai décidé de positionner mon micro ici, c'est un test, je sais pas si ça améliorera vraiment ou pas la qualité, je me rendrais compte sûrement au montage tout simplement, mais voilà, j'essaye d'améliorer à la fois la qualité vidéo, le contenu et également le son, ça a toujours plus ou moins pêché sur ma chaîne, donc on essaye simplement d'améliorer tout ça, bien évidemment si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à l'acheter ton meilleur pouce et ton abonnement, et c'est parti pour mon premier conseil pour acheter des cartes Yu-Gi-Oh le moins cher possible. Alors la première chose, c'est vrai qu'elle est assez simple et ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait aimer, en tout cas apprécier pour la plupart des joueurs, mais il est vrai que 80% du temps, c'est bien plus rentable d'acheter des cartes à l'unité plutôt qu'en booster. Je m'explique, tu vas chercher une carte bien précise, admettons que ce soit une carte à 10€, effectivement si tu achètes un booster à 4 ou 5€ et que tu réussis à l'avoir à l'intérieur, tu auras fait une plus-value, mais combien de booster à 4 ou 5€ tu vas devoir acheter en ayant à l'intérieur que des cartes à 5, 10, 20 centimes, tu devras acheter avant d'avoir la carte à 10€ qui t'intéresse, tu auras probablement perdu de l'argent sur le ratio et naturellement c'est pas très intéressant, alors que si tu avais acheté directement la carte que tu voulais, et bien oui tu n'aurais pas eu ce plaisir, je suis d'accord, moi aussi j'apprécie ça, d'acheter, d'ouvrir tout simplement ton petit booster, mais par contre tu aurais gagné de l'argent et donc naturellement du temps. Effectivement il y a toujours des contre-arguments, je pense à Planète Originelle par exemple, qui est le terrain Terra Lemon, c'est une carte qui vaut une centaine d'euros aujourd'hui, si tu achètes un booster à 4€ et qu'à l'intérieur et bien tu as une Planète Originelle, bah oui effectivement là c'est rentable d'acheter des boosters, mais sauf que la probabilité elle est relativement faible, et en réalité moi je m'en rends compte en tant que professionnel, à part quand tu commences à acheter des cases, donc une case c'est une boîte de 12 displays, c'est très difficile d'être rentable sur de l'ouverture de boosters, c'est possible de l'être, mais ça va être très périodique, ça va être en fonction de l'extension, et surtout ça va beaucoup jouer sur le facteur chance, alors que acheter à l'unité, oui tu payes une somme qui peut-être est plus chère que 2 ou 3 boosters, mais au moins tu es sûr d'avoir ta carte à l'instant T, et à un prix qui sera probablement moins cher que le nombre de boosters que tu auras pu ouvrir, sans potentiellement l'avoir. Deuxième conseil, et dans cette vidéo je vais beaucoup vous parler de Card Market, pour ceux qui ne connaissent pas de Card Market, c'est tout simplement le site référence, où tu vas retrouver énormément de vendeurs de cartes Yu-Gi-Oh Pokémon Magic, mais nous on s'adresse surtout à la partie Yu-Gi-Oh, l'avantage de Card Market c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs, donc naturellement les prix peuvent réduire, en tout cas sont assez régulés, il n'y a pas d'un seul vendeur qui vend une seule carte ultra chère, je parle en l'occurrence pour les cartes qui sont plutôt jouées, pour les cartes de collection ça peut être un peu différent, et ce qui est intéressant sur Card Market c'est éventuellement acheter plusieurs cartes au même vendeur, je m'explique, peut-être que vous allez vouloir une ou deux cartes bien précises, et que ces deux cartes là sont pas très chères chez deux vendeurs, sauf que si vous achetez chez deux vendeurs, vous allez payer du coup naturellement deux fois les frais de port, alors que peut-être que pour 20 centimes de plus par carte, et bien vous avez les deux mêmes cartes chez le même vendeur, et admettons que ce soit une carte à 10 centimes, si vous achetez 10 centimes plus 10 centimes plus deux fois les frais de port, ça vous fait en gros 3 euros, alors que si vous achetez 20 centimes et 20 centimes, ça vous fait 40 centimes, plus les frais de port ça fait environ 2 euros, évidemment là à cette échelle là on se dit, pour 1 euro on s'en fout, sauf que pour Yu-Gi-Oh vous n'allez pas acheter qu'une ou deux cartes dans votre carrière de dueliste, vous allez acheter probablement des centaines et des centaines de cartes, et au fur et à mesure du temps vous verrez que c'est très intéressant, profitez-en également quand vous passez une commande avec plusieurs cartes chez un même vendeur, pour aller checker son stock, parce que des fois peut-être qu'il aura un ou deux staples, une fois j'ai vu un gars activer cette carte là dans la boutique, si c'était pas mal, bah vous la récupérez pour quelques centimes supplémentaires dans votre commande, et au moins vous l'avez à moindre coût, et si jamais un jour la carte devient méta, bah vous l'aurez eu pour pas très cher. Le conseil qui suit c'est d'acheter la rareté la moins élevée pour la payer la moins chère possible, tout simplement. Alors c'est un conseil qui peut paraître un peu obvious, je vous l'accorde, mais admettons que vous connaissez pas vraiment Yu-Gi-Oh et pas vraiment card market, c'est un conseil qui peut être intéressant. Admettons que vous cherchez absolument à acheter une carte de la Magistaine des Ténèbres, peu importe sa rareté ou quoi que ce soit, vous tapez Magistaine des Ténèbres et vous tombez sur la MFC. Une Magistaine des Ténèbres MFC, même en Unlimited, c'est 500 balles. Vous dites, waouh c'est super cher, etc. Et bien sur card market, et je vous abîcherai juste ici, il y a un truc qui s'appelle voir les offres. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que ça va permettre de vous montrer toutes les éditions, et notamment les classer par prix. Et vous allez voir qu'il y a des Magistaine des Ténèbres en collection légendaire, je sais pas quoi, qui vont être cotées quelque chose comme 2 ou 5 ou peut-être 10 centimes. Donc ça peut être un bon moyen de trouver une carte, lorsque vous avez juste le nom, et bien prenez la première extension que vous trouvez, puis cherchez les différentes raretés, pour trouver bien simplement celle qui sera le moins chère. Et encore une fois, cumulez avec le conseil d'avant, si vous avez absolument besoin de 3 matchs de Ténèbres, et bien peut-être cherchez un vendeur qui en possède 3, pour ne payer qu'une seule fois les frais de port. Acheter en anglais, c'est un conseil qui est assez intéressant, mais qui en rebute pas mal. Alors personnellement, je suis un grand fan des raretés US, qui est un rareté un peu plus clair que notre rareté en Europe, tout simplement. Donc je joue déjà beaucoup avec des anglais, et l'avantage de jouer avec des anglais, c'est que ça coûte moins cher. Pourquoi ? Il y a, admettons, 100 boîtes qui sont produites en français, il y en a peut-être 5000 qui sont produites en anglais pour le même prorata. Donc naturellement, il y a plus de volume en disponibilité, donc les prix sont un petit peu moins chers. Par contre, ça implique naturellement de lire, ou du moins de comprendre l'anglais, pour pouvoir activer tes effets correctement. Ça, ça marche aussi bien pour les cartes à l'unité, mais ça marche également pour tout ce qui va être produit scellé. Je sais que dans la première partie de cette vidéo, je vous dis que c'était pas très intéressant, mais parfois ça vaut le coup de tenter sa chance sur une extension qui vraiment ne contient que des cartes qui vous intéressent. Par exemple, je pense au TINBOX, il y a souvent que des très bonnes cartes à l'intérieur. Eh bien, les pays un peu moins chers en anglais, oui, les cartes vaudront du coup moins cher à la revente, mais peut-être que ça vous permettra de faire le pont entre la quantité de cartes que vous voulez, le prix que vous voulez mettre, et toutes les cartes que vous avez pu obtenir. Ce conseil-là, j'ai beaucoup hésité à le mettre dans cette vidéo, parce qu'en vrai, c'est un peu de la bourre, c'est un peu du pile ou face, tu vois. Si t'as un bon flair, tu connais bien Yu-Gi-Oh, parfois ça peut être très intéressant, mais parfois, tu peux te prendre 50% dans la gueule, et bah t'as rien fait, en fait, tout simplement. Ce conseil-là, c'est d'acheter en an pré-vente, donc c'est-à-dire avant la date de sortie officielle, ou pendant les AP, donc c'est les avant-premières. C'est des moments où les cartes n'ont pas encore été listées sur Card Market, donc elles ont pas encore vraiment de valeur officielle, et donc parfois, tu peux réussir à acheter des cartes un peu moins chères que le prix qu'elles auront une fois qu'elles seront sorties. Le problème de ça, c'est que parfois, tu vas acheter des cartes qui semblent incroyables pendant la paix, ou même en pré-vente, et puis finalement, c'est une carte qui va beaucoup dropper dans les boîtes, donc elle va vite baisser en prix, et finalement, tu l'auras acheté plus cher. Ça, c'est un petit peu de l'aléatoire. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, je savais que Terra Element serait très très fort, je me suis dit, je veux jouer ce deck-là, et d'ailleurs, mon deck Terra Element est juste ici, eh bien, j'ai acheté des terrains en pré-vente, enfin, un pendant la paix, et deux en pré-vente, je crois, et je les ai eus pour 60€ pièce. Aujourd'hui, c'est plus de 100€, eh bien, j'ai bien fait, mais en mettant 60€, il y avait aussi le risque que ce terrain-là soit une secrète beaucoup distribuée dans cette extension-là, et qu'elle descende à 20 ou 30€, et en quel cas, eh bien, j'aurais perdu 30 ou 40€ par carte. Donc, c'est un conseil qui est viable, mais c'est un conseil qui n'est pas forcément viable tout le temps, parce que les prix peuvent varier à la sortie, et acheter quand il n'y a pas encore de prix fixe, eh bien, c'est un petit peu un coup de poker. Mais parfois, ça fonctionne. Alors, naturellement, on parle d'achat de cartes, d'achat pas cher, on pense rapidement à l'occasion. Là, en l'occurrence, je vais vous parler de Vinted et Leboncoin. Il fallait que je vous en parle, mais très sincèrement, c'est plus pour vous dire, les gars, ce n'est pas forcément un bon plan qu'autre chose. Leboncoin et Vinted, c'est souvent des endroits où tu vas trouver deux choses bien réunies, des gens qui s'y révaluent leur carte, surévaluent. Il y a trois syllabes et je ne sais pas parler. Des gens qui s'y révaluent leur carte et des gens qui vendent des cartes en très mauvais état. Quand je parle de très mauvais état, c'est que j'ai déjà vu des cartes pour, avec la cote d'une carte Nermint. J'envoie un message au gars pour dire, écoute, ta carte est intéressante, pour X raisons, elle m'intéresse, je ne sais plus exactement la situation. Mais en l'occurrence, c'est la cote d'une pour. Et le gars, n'en démordez pas. C'est peut-être pire sur Vinted que Leboncoin, parce que Vinted, on va dire que c'est plus des jeunes qui veulent faire un petit peu d'argent pour acheter des fringues et compagnie. Et Vinted et Leboncoin, c'est plus les parents qui revendent les cartes des enfants qui ne sont pas trop au courant de quoi est-ce qu'il en soit. Mais ils ont tous vu les cartes Dracofeu, machin, qui se vendaient une fortune, donc ils pensent tous avoir une fortune dans les mains. C'est pas mal. Peut-être que des fois, ça permet de faire quelques bons coups, mais très honnêtement, moi j'y vais rarement parce que c'est souvent plus une perte de temps qu'autre chose. Je vous ai parlé de Vinted et Leboncoin, maintenant je vais vous parler de eBay parce que je ne le mets pas tout à fait dans la même case. Pour moi, eBay peut avoir un intérêt qui est non négligeable. C'est alors pas forcément l'achat à l'unité parce que souvent les cartes sont plus chères que sur Card Market, donc bof, on va dire. Sauf peut-être genre si une carte devient méta et que le vendeur n'a pas eu le temps de la mettre à jour, machin. Mais en fait, ça marche aussi sur Card Market, donc c'est pas forcément très intéressant. Par contre, sur eBay, il y a souvent des enchères et ça, c'est plutôt pas mal. Parfois, tu peux réussir à acheter par exemple un lot de cartes en enchères pour peut-être 50% de son prix parce que pas grand monde a enchéré dessus. Peut-être que ce n'est pas vraiment des cartes qui intéressent tout le monde. Je me dis par exemple une base froureur par exemple. Peut-être que pas grand monde est intéressé par ce deck-là. J'en sais rien, j'ai pris un deck au pif. Et peut-être que toi, tu es intéressé par ce deck-là et pof, ça te permet de faire un achat qui sera moins cher que le marché. Mais encore une fois, je vous en parle plus parce qu'il fallait aborder ce sujet-là dans cette vidéo sinon vous m'aurez dit que je l'ai oublié plutôt qu'un vrai bon plan. En vrai, c'est rare qu'il y ait des bonnes choses mais ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Évidemment, il fallait également que je vous parle des brocantes. Alors, les brocantes, c'était un vrai bon plan il y a 4-5 ans. Peut-être même 6 ans. Parce que sur les brocantes, j'ai déjà acheté des ultimates à 10 centimes pièces. J'ai déjà acheté des classeurs avec des gosses, machin. Mais aujourd'hui, eh bien, tout le monde est au courant. Et c'est très rare en brocante de trouver des stands. Déjà, il faudrait qu'ils aillent très tôt le matin. Et c'est surtout très rare de trouver des stands avec des gens qui vendent des cartes sans savoir ce que c'est. où, généralement, il y a déjà un mec avec exactement les mêmes intentions que toi qui est passé et qui a déjà droppé tout ce qui valait cher. Donc, c'est rarement intéressant. Maintenant, pourquoi pas ? Ça vaut le coup. Si tu veux te promener avec ta copine ou ta famille ou ton chien, j'en sais rien, fais ce que tu veux, un dimanche ou un samedi après-midi et que, par chance, tu tombes sur un bon lot, ça peut être une bonne alternative pour acheter des cartes pas trop chères. C'est souvent des cartes rétro. Tu vas rarement trouver des cartes méta. Enfin, ça me paraît très peu probable. Mais dans un monde, pourquoi pas ? Et il fallait absolument que je vous en parle parce que, personnellement, il y a quelques années, j'ai fait des bons coups. Ce conseil-là, c'est probablement le meilleur conseil que je puisse vous donner de tous ceux que je vous ai donné. Peut-être le fait d'acheter plus à l'unité qu'en booster, c'était un bon conseil aussi, mais tous les autres, c'est plus je vous en parle parce qu'il fallait que je vous en parle. Mais en vrai, celui-là, il est incroyable. C'est le fait d'acheter ces cartes au fur et à mesure. Yu-Gi-Oh ! C'est un jeu d'investissement. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'investis dans le jeu au fur et à mesure. Je suis un joueur pimp, donc j'achète mes grosses raretés au fur et à mesure qu'elles sont. Mais ce conseil-là, il marche aussi avec, bien tout simplement, les cartes pas chères. Ce que j'appelle pas chères, c'est par exemple ce qu'on a eu dans Kiko. On avait Rivalité du Seigneur de Guerre. Avant son reprint, c'est une carte qui se vendait entre 5 et 15 euros, grosso modo, en fonction de la langue et de l'état. En rare, dans Kiko, c'est une carte qui vaut 10 centimes. Quand tu vois que ça arrive, tu la commandes, tout simplement, parce que peut-être qu'un jour, tu en auras besoin. Là, par exemple, c'est également valable avec les decks de structure. On a eu le dernier deck de structure, Bête Crystalline, mais il y a Bell, H, Cosmic, Shifter. C'est des cartes qui, à eux seuls, si tu achètes 3 decks de structure, t'en as pour 30 euros. Peut-être qu'avant, juste ces staples-là, t'en avais peut-être pour 150. Donc, oui, tu craques 30 euros, mais au passage, tu récupères un deck qui sera jouable, parce que Bête Crystalline, c'est un deck qui est marrant, c'est fun, en soirée, entre potes, etc. Ou même en après-midi, avec des gens qui ne connaissent pas forcément Yugi, pour l'initiation, ça peut être marrant. Et toi, au passage, tu récupères, tout simplement, toutes ces cartes-là, ces fameuses staples, qui sont des cartes nécessaires au bon fonctionnement du jeu, parce qu'aujourd'hui, la plupart des decks vont jouer H, et tu rajoutes H dans n'importe quel deck, il devient plus fort. Alors, ça dépend des formats, machin et tout, les pro-méta, je vous vois venir. Mais dans l'idée, récupérer ces cartes-là qui semblent intéressantes, ces cartes-là qui semblent fortes, récupérer-les toujours en triple exemplaire, même si elle est bannie, même si elle est actuellement à 1, on s'en fout, parce que potentiellement, un jour, elle repassera à 2, potentiellement, un jour, elle sera débannie, et vous, vous l'aurez eu pour quelques centimes, au chaud dans votre classeur, et plus vous jouerez dans le temps, plus vous investirez, et ce n'est pas nécessaire d'investir des grosses sommes, très sincèrement. Je prends l'exemple des virus, il n'y a encore pas très longtemps, ils étaient tous à 10 centimes pièce. On a vu des virus qui sont montés à 5, 10 euros, parce que c'était joué, et vous avez fait une belle plus-value au passage, et si vous jouez le deck, vous n'avez pas besoin de les racheter. C'est un jeu d'investissement, ça se fait au fur et à mesure du temps, et ça me paraît nécessaire de le faire, si tu joues à Yu-Gi-Oh sur du long terme. Échanger en boutique, ça fait partie des bons conseils également. Je prends l'exemple du deck de cristalline de juste avant. Tu achètes le deck pour avoir les staples, et peut-être que les cartes en intérieur, elles ne t'intéressent pas trop. Eh bien, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la boutique, qui n'aura pas forcément l'argent pour acheter trois fois le deck de structure, trois fois le deck de structure, et bien tout simplement, tu pourras lui donner ou lui échanger tes cartes en trop qui ne t'intéressent pas, qui ont des cartes dans ses classeurs ou dans ses boîtes qui t'intéressent toi, et en fait au final, vous êtes gagnant-gagnant. Ça c'est les échanges, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement dans n'importe quel tournoi ou événement. La seule règle à bien respecter, c'est toujours se référer à la cote card market, parce que les requins qui vous échangent des cartes à 10 centimes, comptent des cartes à 50 euros. Moi j'en ai déjà vu en boutique, je trouve ça inadmissible, en l'occurrence c'est un gamin qui venait juste de reprendre, le gars lui a acheté une imperme à un prix à l'époque où imperme valait 70 euros, à un prix genre 5 euros, peut-être un booster, enfin j'en sais rien. Donc faites attention à ça, même si vous connaissez pas trop Yu-Gi-Oh! ou vous voyez ça, soyez responsable et accompagnez la personne qui connaissait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'échanger, ça peut être un bon moyen de récupérer des cartes pour pas trop cher. Et le dernier conseil, c'est peut-être l'ultime conseil, mais ça nécessite vraiment de s'investir dans Yu-Gi-Oh! Et bien c'est de suivre ce qui se passe en OCG. Vous savez qu'en OCG, ils ont 6 mois, 8 mois, parfois un an d'avance sur nous, sur certains produits, sur certaines sorties, sur certaines métas, sur certaines déclistes. Et bien des fois, on voit des cartes pop en OCG en se disant, là je prends l'exemple de Sprite par exemple, putain c'est fou, ils utilisent tous les Frogs. Putain Frog en Ultra, c'est 10 centimes sur Card Market. À la sortie des Sprites en TCG, elle était montée à 8 euros. Donc là ça veut dire que si vous aviez suivi la méta, vous aviez acheté vos jolies petites Frogs en Ultra, super jolies, votre deck il brillait, et vous aviez votre deck pour moins cher que si vous aviez du tout acheté au dernier moment. Je pense que ça c'est un bon conseil. Ça peut marcher aussi pour la vente, vous dire, ah ok, cette carte là elle va être jouée, et bien j'en ai, je vais les garder, je les vendrai que lorsque ça sera joué. Pourquoi pas ? Maintenant cette vidéo était plutôt dédiée à comment acheter ces cartes pas chères plutôt que comment les vendre. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo comment vendre le mieux possible ces cartes Yu-Gi-Oh ! Voilà, écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaie d'aborder une dizaine de thématiques pour vous donner un maximum d'éléments. N'hésitez pas à me préciser dans les commentaires si vous, vous avez d'autres idées, d'autres bons plans. Bon, si vous avez des super bons plans perso, peut-être gardez-les parce que sinon ils seront un peu moins perso. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement, et sur ce, je vous invite pas plus, Sous-titrage ST' 501